Bonjour à tous et bienvenue dans le dernier numéro d'une semaine un job, votre rendez-vous hebdomadaire et cival consacré au métier. Chaque semaine un intervenant, un métier, des questions et des réponses. Et pour nous accompagner cette semaine, Sylvain Giraudon, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Vous êtes conducteur de bus pour l'entreprise Guillermain à Saint-Saint-Foyen-de-Laye. Première question, comment êtes-vous devenu chauffeur de car ? Eh bien je suis devenu chauffeur de car un petit peu par hasard, car il n'y a pas très longtemps que je fais ce métier. C'était une reconversion professionnelle. Ça fait combien de temps que vous faites ce métier ? Je fais ce métier de... La semaine prochaine, nouvel intervenant. Ah, bah non, c'est 15, c'est-à-dire, il y a un an et demi on va dire. Et sans être indiscret, qu'est-ce que vous vous dites avant ? J'étais dans l'industrie textile, donc en fait j'ai fait 22 ans de ma première carrière, on va dire, dans l'industrie, de la bonnetterie. Et y a-t-il des choses complémentaires entre ces deux métiers ou c'est complètement différent ? Il y a toujours des choses complémentaires entre deux métiers. Alors moi, que je pourrais trouver complémentaires entre le métier d'avant et celui-là, par rapport au relationnel avec les personnes, parce que j'étais responsable d'équipe, avoir un bon relationnel avec les gens pour que ça passe, et je pense que c'est un des atouts principaux de ce métier, c'est qu'il faut avoir un très très bon relationnel avec la personne, parce qu'il ne suffit pas juste de conduire un car, il faut aussi que ça se passe bien avec les gens que l'on amène. Et pour être chauffeur de car, faut-il seulement avoir le permis D, le permis car, ou pour faire ce métier, il y a une formation obligatoire ? Il faut effectivement avoir le permis D, qui est le permis spécial car, mais il faut aussi avoir une formation qui s'appelle la FIMO, la formation initiale minimum obligatoire. Donc en fait, c'est une sorte de volet qui dure trois semaines à peu près de formation, où l'on apprend par exemple la législation du transport, tout ce qui nous concerne nous en tant que conducteur, à savoir les horaires que l'on doit respecter au niveau des temps de conduite, au niveau des temps de pause, au niveau de l'amplitude, et puis aussi toute une partie qui est basée sur le fonctionnement même du car, à savoir aussi comment on peut optimiser la machine, en gros le car, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut gagner un petit peu de gasoil, avoir une conduite plus souple, avoir une conduite adaptée, voilà c'est tout, c'est une formation qui dure à peu près trois semaines, et à la fin de cette formation, on a un examen, et donc voilà, on doit valider cet examen. Et donc c'est relativement court comme formation ? Moi je suis passé par ce qu'on appelle un titre professionnel, donc en fait c'est une formation un peu plus longue, qui m'était proposée par Pôle emploi, une fois que je suis sorti de l'industrie, c'est une formation qui dure à peu près trois mois et demi, quatre mois, qui fait à peu près 400 heures de formation, donc avec intégré le permis de conduire, la FIMO, donc c'est une formation qui est quand même assez complète. Quel type de trajet faites-vous ? Alors moi j'ai la chance chez Guillermin, enfin nous sommes une petite entreprise, nous n'avons pas été rachetés par un grand groupe comme les groupes Keolis, Transdev ou bien d'autres, et donc nous avons une petite structure, ce qui fait qu'on est amené à faire un petit peu tous les genres de travaux qui correspondent au travail de conducteur de car. C'est-à-dire qu'en fait on peut faire du scolaire, on peut faire de la sortie à la journée, on peut faire du périscolaire, c'est-à-dire des piscines, l'UNSS, on peut faire des colonies de vacances, par exemple sur une semaine, 15 jours, 3 semaines, des voyages organisés, donc des voyages organisés en billets collectifs ou à la place. Si vous voulez, le billet collectif en fait c'est quand par exemple une association peut faire un voyage, donc en fait il réserve un quart par rapport au billet de l'association, donc pour 50 ou 55 personnes, voilà, ça c'est ce qu'on appelle le billet collectif. La deuxième formule, c'est les formules de billets à la place, c'est qu'en fait c'est la société Guillermin qui organise le voyage, par rapport à un billet collectif, en fait ça peut être l'association qui organise son propre voyage, c'est elle qui va décider de faire ce qu'elle veut, de demander au fur et à mesure de créer son propre voyage, alors que dans le billet à la place, c'est plus la société de transport qui organise le voyage à l'avance et en fait les gens achètent sur catalogue le voyage. Billet à la place pourquoi ? C'est-à-dire qu'en fait on remplit des cartes, c'est-à-dire qu'en fait si on est deux ou une personne, on peut participer à ce genre de voyage, donc on peut se retrouver avec des gens qu'on ne connaît pas et pour partir pour une destination commune. Et quand vous faites du scolaire, ce n'est pas répétitif à la longue ? Disons que non, ce n'est pas ennuyant parce que déjà, comme je vous l'ai dit, dans une petite boîte, on n'est jamais sur vraiment le même trajet scolaire, les enfants qui sont dedans ne sont jamais non plus les mêmes, ils ne sont jamais les mêmes le lundi, le mardi, le mercredi, des fois ils sont en forme, des fois ils ne sont pas en forme, des fois ils sont pénibles, des fois ils ne sont pas pénibles, des fois on est fatigué, des fois on ne l'est pas. Moi je trouve pour l'instant que ce n'est pas répétitif, après ça ne fait pas longtemps que je fais ce métier, c'est un petit peu ce qui est intéressant dans ce travail en fait, c'est justement le fait d'avoir un petit peu toutes les sortes de gens, de tous les âges et ce qui fait que de rebondir d'un âge à l'autre, en fait c'est ce qui évite l'ennui. Et en parlant de scolaire, j'ai appris que l'entreprise Guilherman pour laquelle vous travaillez vient de perdre 17 lignes scolaires sur 22, comment se porte le marché des autocars ? C'est un marché qui est en train de se perdre ? Je pense à mon avis à un simple conducteur de car, que effectivement c'est un marché qui est un petit peu difficile actuellement, parce que justement il y a quand même de gros groupes qui essayent de racheter toutes ces petites entités. Donc voilà, forcément ils ont un peu plus de pouvoir de faire des prix concurrentiels et c'est dur de pouvoir se battre contre des gros groupes comme ça. Les autocars Beers ont été aussi touchés à peu près dans la même ampleur que nous, donc on a perdu à nous deux une quarantaine de lignes sur, si je me rappelle bien, une soixantaine proposées, donc c'est vrai que ce n'est pas évident. Donc nous actuellement chez Guilherman, il y a une vague de licenciement qui est en cours. Combien faites-vous d'ailleurs de conduite en une semaine, à peu près, en moyenne ? Alors ça je ne peux pas vraiment vous répondre, parce que c'est très aléatoire. Après il y a la législation qui dit qu'on ne peut pas faire plus de 9 heures de conduite pure par jour, mais c'est vraiment variable, parce que par exemple quand moi je fais du scolaire, on peut dire que je vais faire à peu près 3h30, 4h de conduite dans la journée, et encore ce n'est pas obligatoire, tout dépend des trajets que j'ai à faire. Après voilà, le reste du temps, le travail de conducteur, ce n'est pas non plus que de conduire, c'est aussi revenir au dépôt une fois que le car est rentré, nettoyer son car, vérifier qu'il n'y ait pas d'oubli, que personne n'ait oublié quelque chose, puis faire quelques travaux aussi au dépôt sur d'autres cars, s'il faut préparer d'autres cars qui partent en voyage, ou faire attention à ce que son car soit toujours en état de fonctionnement. Voilà, c'est une attention de tous les jours. Et vous êtes employé sur combien d'heures dans le mois ? J'ai un CDI de 35 heures, ce qui effectivement est encore une force de cette entreprise, car maintenant c'est assez dur de pouvoir se faire embaucher dans les transports sur 35 heures. Il y a beaucoup d'offres d'emploi, mais c'est beaucoup d'offres qui sont sur 20 heures ou 25 heures. Et du coup je peux vous demander votre salaire ? Alors mon salaire est variable aussi, c'est-à-dire qu'en fait je travaille sur une base de 150 et une heure, donc si on fait du scolaire et puis qu'on fait ces 35 heures, on va dire qu'on fait à peu près 1150, 1200 euros par mois. En net ? En net, oui. Je crois qu'on doit être à peu près à 10,20 euros brut de l'heure. Puis on peut arriver à faire des payes quand on part un petit peu en voyage, ou quand on part en déplacement, voisiner les 1600, 1700 euros. Dans ce métier, je crois qu'il faut calculer une moyenne de salaire pour savoir si c'est bien ou pas en fait. Dans la convention collective du transport, il est obligatoire d'avoir un 13ème mois. Donc voilà, il faut savoir aussi qu'on a un 13ème mois de payé en fin d'année. Fin juillet 2016, vous avez accompagné le diocèse de Lyon au JMJ, les journées mondiales de la jeunesse qui se déroulaient à Cracovie en Pologne. Racontez-nous votre voyage. Alors notre voyage était assez rocambolesque quand même, dans l'ensemble. Disons que c'était déjà énorme, c'était énorme énorme, parce que nous sur le diocèse de Lyon, donc il fallait qu'on amène 2000 jeunes. Donc nous en fait, Guillermin, on avait affrété 11 quarts, mais on était sous-traitant d'une grosse entreprise qui avait affrété 33 quarts. Puis bon, sur la route, c'était des défilés de quarts, de quarts, de quarts, de quarts, parce que bon, nous voilà, le diocèse de Lyon, mais je crois qu'en plus, la délégation française des JMJ était la plus importante. Mais c'était énorme, parce que la dernière messe du dimanche à Cracovie, avec le pape, c'était une messe qui faisait 1 500 000 personnes. Comment ça s'est passé quand vous êtes arrivé sur place, donc en Pologne, à Cracovie ? Ben disons que c'était assez bien organisé, donc on déposait les jeunes dans certains hôtels réservés, ou dans des grands gymnases qu'ils avaient à l'avance, bien entendu réservés, pour pouvoir parquer les cars, il y avait une grande, grande, grande organisation. Par exemple, nous, sur le parking où on s'égarait, il y avait plus de 350 cars. Le parking était hautement surveillé. Il y avait des militaires, il y avait des policiers qui fouillaient les cars intérieurs, extérieurs, avant qu'on puisse monter dedans, avec des chiens, pour voir s'il n'y avait pas des bombes. Comme c'était hautement surveillé, en fait, on était deux chauffeurs, puisqu'on a fait ça en binôme, parce qu'autrement, on n'aurait pas pu passer au niveau des horaires. Donc, il a fallu que ce soit un seul chauffeur qui rentre avec le car. De Lyon à Cracovie, il y a près de 1800 km, et donc c'est impossible de faire une traite. Donc, en fait, un premier chauffeur qui a fait Lyon-Mulouse, et quand le chauffeur est arrivé à Mulouse, nous, on a récupéré le car, et on est parti, on appelle ça en doublon, c'est-à-dire qu'on roule à deux. Comme ça, on peut rouler, on peut avoir 18 heures de conduite à deux, ce qui a permis de pouvoir amener les jeunes à destination à la bonne heure. Donc, vous avez combien de temps pour aller à Cracovie de Mulouse ? On a pris le car à 2h du matin à Mulouse, et on a posé les jeunes à 22h30 le soir même, donc ça faisait une belle journée. Surtout qu'il nous est arrivé à une petite histoire à la frontière polonaise, où il fallait qu'on récupère des badges d'autoroutes en Pologne, ce qui était quand même assez mal organisé dans l'ensemble, puisqu'on était une soixantaine de chauffeurs, il y avait une seule personne pour nous les distribuer, et du coup, on a quand même pratiquement attendu 5h30 à 6h pour avoir le badge. Pour passer donc en Pologne ? Pour pouvoir, oui, effectivement, rouler sur les autoroutes polonaises, pour éviter de prendre des amendes. Mais ça fait partie justement du rocambandesque du métier, et puis ça fait des bons souvenirs. Et qu'est-ce qui vous plaît dans votre métier, du coup ? Par exemple, c'est ces genres d'histoires qui sont assez marrantes, et puis qui se reproduisent un petit peu souvent. Il y a toujours quelques anecdotes qui sont sympathiques, comme ça, et c'est ce qui fait aussi le charme du trajet, on va dire. Et donc, du coup, pour vous, maintenant, après notre entretien, ça veut dire quoi être chauffeur de car ? C'est chauffeur de car, c'est déjà aimer la route, ça faut quand même reconnaître qu'il faut quand même aimer rouler, et puis aimer l'engin. C'est avoir un très très bon relationnel avec les personnes, ce qui fait aussi la différence avec les gens. Si on veut continuer à travailler, et continuer à faire des voyages avec des gens, et qu'ils reviennent, il faut aussi être à leur écoute, et leur donner ce qu'ils ont demandé. Ce que j'aime bien dans ce travail aussi, c'est la différence du public qu'on a. C'est-à-dire avoir des petits enfants de 3 ans, pour les amener à la piscine, ou avoir des collégiens qui sont un peu bruyants dans un car, ou avoir des lycéens qui sont un peu amorphes, parce qu'ils sont dans leur portable, et puis avoir des gens à la journée, alors entre un club de rugby, et puis une association des marcheurs, c'est pas tout à fait les mêmes ambiances non plus dans les cars. Et pour finir, que dites-vous aux jeunes qui voudraient être conducteurs de bus ? Je dis allez-y, foncez, bon... Foncez pas trop vite non plus. Ah bah non, mais n'entendez. Alors bon, effectivement, c'est pas un métier très bien payé, mais bon, je pense qu'il vaut peut-être mieux avoir la fibre du métier que de penser qu'à l'argent, donc après, voilà, il faut aimer conduire, il faut aimer les gens, il faut aimer ce côté imprévisible aussi du métier, c'est-à-dire que sur la route, c'est toujours imprévisible, donc c'est ce qui fait un peu le charme, et le désavantage du travail, c'est qu'on peut toujours être surpris par quelque chose, et en même temps, c'est ce qui donne un petit peu cette petite pointe d'adrénaline qu'on recherche, où même si on fait toujours le même voyage, c'est jamais le même en fait. Il ne faut pas être trop sur l'aventurier non plus sur la route. Merci Sylvain Giraudon d'être venu nous voir dans nos studios pour nous parler de votre métier de conducteur de bus. Je vous remercie. Retrouvez cette interview sur notre site internet rvrradio.fr. La semaine prochaine, nouvel intervenant ? Ah, bah non, c'était la dernière de Une semaine un job, et je voudrais remercier tous les intervenants qui ont eu la gentillesse de répondre à mes questions. Cela a été un réel plaisir pour moi de pouvoir vous présenter ces métiers, et je l'espère pouvoir vous éclairer. Retrouvez-moi dès lundi dans mon autre émission, La Minute Store, et d'ici là, portez-vous bien !